... Maintenir le lien avec les clubs du département, tel était le but de la rencontre organisée lundi soir au siège du club de football du Cavigal. A l'initiative de son président Jean-Pierre Rebeu, Claude Puel et son assistant Frédéric Joria sont venus discuter avec les éducateurs du club amateur. Deux heures de discussion sur le métier d'entraîneur et sur les secrets de la formation. J'espère surtout que ce qu'on aura pu dispenser aura intéressé les éducateurs. Il n'y a pas de grande différence entre le monde amateur et le monde professionnel en termes d'éducation, d'éducateur et de formation. Réputé pour sa qualité de formateur, le coach de l'OGC Nice a pu transmettre un peu de son savoir-faire à ceux qui, les premiers, accompagneront de jeunes enfants dans leur début de footballeur. J'entends trop d'éducateurs encore, trop de formateurs, voir un gamin qui dribble, à un moment donné, de lui dire « arrête de dribler ». Mais ça fait des dégâts des fois chez les gamins, mais complètement n'est. C'est pas « arrête de dribler », c'est lui montrer. Tu vois, là, tu as dribblé, tu ne devais pas. Par contre, de lui dire « mais pourquoi tu n'as pas dribblé ? » Tu as un contre un dans la surface et tu dribbles pas et tu reviens derrière. Pourquoi ? C'est lui apprendre petit à petit où est-ce qu'il doit dribler, où est-ce qu'il doit porter le ballon et où est-ce qu'il doit la donner. Et c'est le plus difficile pour un éducateur, pour vous, c'est le plus difficile. Et pour un formateur, c'est le plus difficile de garder, pour un joueur qui arrive à faire des différences, sa percussion, sa qualité de dribble, tout en lui apprenant quand est-ce qu'il doit la donner, quand est-ce qu'il doit jouer sain, quand est-ce qu'il doit jouer en percussion. Comment reconnaître un footballeur prometteur ? Quelles sont les qualités pour réussir au plus haut niveau ? A quel âge doit-on fixer un joueur à un poste ? Autant de questions abordées lors des débats, le genre d'échange qui séduit toujours l'entraîneur du gym. C'est un plaisir que je suis venu ce soir avec Fred, Jaurien. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir des échanges, de pouvoir parler, de pouvoir parler de notre expérience. Mais bon, je l'espère également en toute humilité. Fred Puell, avec le parcours qu'il a, d'avoir pris deux heures de son temps, continuellement à parler comme ça. Et bon, c'est rassurant. C'est rassurant de voir quelqu'un qui peut s'arrêter et parler autant avec le patient. Devenir le club référent dans le département, partager une philosophie de jeu et de formation, autant d'objectifs que s'est fixé le club. Pour ce faire, maintenir le lien avec les pépinières du département reste primordial. Ils étaient une cinquantaine d'éducateurs venus du Cavigal, de Menton, de Roquebrune, Villefranche ou Beau Soleil. Autant de partenaires potentiels. C'est important d'avoir cette relation avec tous les clubs amateurs de la région de Nice et de Nice, parce que ce sont des partenaires, tout simplement, et qu'on a besoin d'eux, et en sachant que le club, par l'intermédiaire du président Rivère, a une vocation de former ses jeunes, et en espérant qu'on en retrouve le plus possible au plus haut niveau. A l'origine, le Cavigal, c'est un club mythique de formation, comme je l'ai dit précédemment, il a sorti près de 150 joueurs professionnels, et se rapprocher de l'OGC Nice, le football a beaucoup évolué, et on a besoin du haut niveau pour apprendre et se former encore mieux. Un lien qui existe depuis longtemps entre l'OGC Nice et le Cavigal, une relation officialisée par un partenariat il y a de ça trois ans. Cette proximité permet aux éducateurs du club amateur d'assister aux séances et de venir apprendre aux côtés des formateurs de l'OGC Nice, échanger des méthodes de travail et avoir un oeil sur les jeunes pépites de la région, une relation gagnant-gagnant.